L'objet du test de la semaine, c'est le Nexus 6, le fameux qui est enfin arrivé à la rédaction, et c'est Vincent qui s'y est collé. Alors, ce Nexus 6, déjà quel est-il ? Alors, oui, qui est-il d'abord ? Donc le Nexus 6, ce n'est pas vraiment le successeur du Nexus 5, parce que le Nexus 5 reste au catalogue, donc téléphone de Google, de la gamme Nexus, qu'on a sur le plateau. Oui, d'ailleurs, j'envole le Nexus 5. Et du coup, on va dire que le Nexus 6, c'est le grand frère. Au niveau format, on ne va pas comparer. Si je le mets dessus, d'ailleurs, c'est le très grand frère. Donc, il fait pratiquement 6 pouces, avec un écran Super AMOLED qui sont allés chercher chez Samsung, avec une définition QHD qui est à la mode sur les smartphones haut de gamme, donc c'est vraiment, il a la fiche technique, il rivalise vraiment avec les plus hautes gammes de cette fin d'année 2014, avec le Snapdragon 805, le niveau stockage, que du lourd. On peut l'avoir en 32, en 64 gigas. Malheureusement, gamme Nexus oblige, enfin oblige. Elle est où la trappe pour la carte mémoire ? Oblige de carte SD, voilà. C'est un peu faustrant. Donc, on paye ça quand même ? 50 euros de plus pour avoir les 64 gigas ? Non, 100 euros, il me semble. Parce que c'est à partir de 599 euros le modèle 32 gigas, et il me semble que c'est 100 euros de plus ou déjà un moment le modèle 64 gigas. Ça fait cher la clé USB. Sérieusement. Alors, que dire sur lui ? D'abord, commençons. Son écran peut-être ? Son écran, il est vraiment très très gros. C'est très pratique à l'usage, que ce soit sur YouTube, regarder des vidéos, enfin, regarder AndroTech, par exemple. AndroTech, voilà. Travailler avec les articles, évidemment, sur le navigateur. Alors ça, je ne vais pas risquer, parce qu'avec le tactique, c'est pas très sérieux de tout ça. Il faut savoir que Vincent aime beaucoup les grands écrans. Oui. Moi, je suis un peu plus mitigé sur les grands grands écrans. Je pense que 5.5, c'est largement suffisant. 5.5, c'est ça. Mais ceci dit, la différence n'est pas énorme. C'est super long. À l'usage, c'est vraiment sympa. À côté, on sert beaucoup moins de sa tablette ou de son ordi. Pardon ? Par rapport à un smartphone. Oui, vraiment, tu peux vraiment naviguer, limite faire tes achats sur Internet. Ça pose un peu moins de soucis. Enfin, pas de soucis, mais c'est plus agréable que sur des téléphones qui font 5 pouces ou un peu moins. Après, en effet, ils auraient peut-être plus limité à 5.5, parce que là, il est vraiment gros. Il y a des bordures, bon, sur le côté, les bordures, encore, ça peut aller, les bords d'écran. Mais en haut, c'est un petit peu... Oui, il y a un peu de place. Il est trop gros, en fait. Surtout, on n'atteint pas le haut de l'écran avec le pouce, quoi. Combien ça pèse, tout ça ? Oui, effectivement, c'est même pas. Je le surnomme, la raquette de ping-pong. 185 grammes. Et donc, oui, c'est lourd dans la poche et ça dépasse un peu de la poche. Donc, ça, c'est dommage. Un peu de la poche ? Je ne ferai pas la front d'essayer de mettre dans ma poche. Ah ben là, une poche de fille, ce n'est pas possible. Déjà, tu fais partie des chances d'avoir des poches. C'est déjà pas mal. Qu'en est-il de la qualité de l'écran ? Alors, c'est du QHD ? Oui. Alors, en fait, j'étais assez déçu parce qu'ils sont... Pourquoi ? Alors, c'est un écran Super AMOLED que l'on peut trouver, par exemple, sur le Galaxy Note 4. C'est à peu près la même chose. Sur la TouchWiz de Samsung, on peut régler les modes d'affichage pour régler la saturation des couleurs, la température des couleurs, par exemple. Alors que là, il n'y a aucun... Enfin, il y a un mode par défaut qu'on ne peut pas changer. Et par défaut, en fait, le rendu n'est pas très bon parce que le blanc, il tire un peu trop sur le gris. Les couleurs sont très saturées. Et on retouche une photo sur ce téléphone, par exemple, pour tous les accros Instagram comme moi. On les retouchons. Quand on regarde sur les autres téléphones, la photo n'a plus rien à voir avec, surtout au niveau de la température des couleurs, en fait, du blanc. Ah oui, ce qui veut dire lors du transfert sur ton ordinateur, effectivement, ce n'est plus exactement le même rendu. Du coup, quand tu mets des filtres, tu n'es pas sûr de ton rendu. C'est vraiment terrible. Disons que Samsung, ils se sont aperçus qu'ils étaient assez mauvais sur la saturation. Au moins, ils l'ont admis en laissant l'utilisateur choisir ce qu'il préférait. Là, peut-être temps d'admettre qu'on a un petit souci. Effectivement, si on compare à d'autres écrans de la gamme Nexus, les couleurs, elles sont un peu... Que le Nexus 5, c'est un peu différent. Le Nexus 5, il avait quand même des défauts. Pardon, je sais que tu l'as encore. Mais l'appareil photo était quand même assez moyen et l'autonomie n'était pas forcément au top. C'est une catastrophe. T'es un peu méchant. On a le côté obscur, on a su. C'est vrai, c'est vrai. Les méchants, c'est ici. Après, après, ce n'est pas le même prix. Ce Nexus 6, effectivement, c'est quand même moitié prix. On va en parler. Ce Nexus 6, est-ce qu'il a changé la donne ? On peut passer quelques heures loin de l'applicie secteur sans avoir peur de tomber orale. Une journée quand même, non ? On peut passer facilement la journée avec. En mode connecté, avec une montre en Bluetooth, les notifications et tout, ça tient facilement la journée. Ce n'est pas mal. Quelqu'un qui est un petit peu moins gourmand, on va dire, sur le mode connecté, pourra peut-être tenir deux jours. Donc, au niveau autonomie, il n'y a pas de problème, en tout cas. C'est un peu moins bien que Galaxy Note 4 et que la Sun Mate 7, mais c'est quand même très bien dans l'ensemble. Il y a divers modes, en plus, au niveau photo, qui ont apparu. Ah oui, pour la photo. Désolée, je suis en train de bloquer sur la photo depuis que tu m'as parlé d'Instagram. Pour la photo, c'est bien aussi. Le capteur et le traitement logiciel ont été revus et c'est beaucoup mieux. C'est le même capteur qu'on trouve d'ailleurs dans Galaxy Note 4. En termes de rendu, il est très bon. De chez Sony ? De chez Sony, tout à fait. Après, on est un peu déçus quand même sur la rapidité des rafales. Quand on veut faire plein de photos à la suite, c'est un peu plus long que sur les concurrents directs. Et aussi sur le focus, enfin la mise au coin, pardon, qui est plus lente que sur le Note 4 ou le G3 où là, c'est quasiment instantané et là, on sent que ça pompe un peu plus. En gros, si t'es broué, toutes tes photos sont floues. Parce que quand t'es broué, il faut que ça prenne très très vite et très net. Si t'es obligé, ça ne reste pas en place souvent. J'ai perdu ma galère. Après, là, ça t'aide un peu parce qu'il est stabilisé optiquement, l'objectif. Il te rattrape quand tu tombes. C'est ça. Pour les vidéos et pour les photos. Non, là-dessus, sur ces deux points, ils sont grandement améliorés par rapport à un Nexus 5. Et du coup, un Nexus qui fait des bonnes photos, c'est plus un Nexus. Un Nexus qui a l'autonomie, c'est plus un Nexus. Un Nexus à ce prix-là, c'est plus un Nexus. C'est surtout ça, un Nexus à ce prix-là, c'est plus un Nexus. Alors, est-ce que Google a trahi le Nexus 5 en sortant le Nexus 6 ? Là, je la pose plutôt du côté obscur de la force. Est-ce qu'on est factuel ou est-ce qu'on est un petit peu plus dans l'émotion ? Allez, combine les deux. Ok. L'effet, c'est que la gamme Nexus, il n'y a jamais eu une promesse de prix. L'idée de Google, ce n'était pas ça. L'idée au début, c'était d'avoir un vrai référence design pour dire aux constructeurs, regardez les gars, aujourd'hui, un smartphone, c'est ça. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas en dessous. C'est ça, c'est le minimum. Et ce minimum-là, en l'occurrence, comme pour Google, ce n'était pas un vrai produit, mais plus une référence, et que c'était quand même important que cette référence, elle soit accessible auprès du grand public. les prix, du coup, étaient sans marge, ou presque. Et aussi, d'une certaine façon, sans service après-vente au début. Et les années passent, les modèles aussi, et Google constate une vraie appétence du grand public pour ces modèles, pour un certain nombre de raisons, les mises à jour, l'expérience Google, etc. Et du coup, ça devient de plus en plus un vrai produit, et un produit qui, du coup, se vend avec une certaine marge. Donc, factuellement, il n'y a pas vraiment de tromperie sur l'esprit Nexus. Mais là, c'est l'émotion qui parle. Oui. Mais est-ce qu'on achète ? J'ai un OnePlus One. Je veux dire, je ne vais pas mettre deux fois le prix pour avoir une config similaire, mais qui ne tient plus dans la poche. Enfin, c'est compliqué, quand même. J'ose même plus poser la question à Gaël, qui a aussi un OnePlus One. Le côté obscur, là ! Allez ! Vas-y, vas-y, tu peux te lâcher. Je ne comprends pas le téléphone de 6 pouces, quoi. Tu peux faire de la luge dessus. Donc, toi, tu fais le procès de la phablette, en fait, au Nexus 6, mais dans sa catégorie. Oui, dans sa catégorie. Mais non, mais dans sa catégorie, il y a vachement moins cher. Le problème, dans sa catégorie, c'est qu'on avait le Mate 7. C'est le côté radin, là. Le Mate 7, par exemple, c'était presque du 6 pouces, sauf qu'il tenait dans une main. Et on pouvait naviguer presque dans une main. C'est ça qui était plus agréable. Alors, Vincent, toi qui as testé le Mate 7 ? Tu as choisi quoi ? C'est difficile, parce que le Mate 7... Tu viens du côté obscur. Viens, viens. Il fait des compromis, le Mate 7, sur tout un tas de choses. C'est important, mais il est chinois dans la vie. C'est vrai que c'est important. Il est beaucoup plus agréable en main. Est-ce que tu le conseilles dans l'absolu ? Le Nexus 6, pardon. Pour ceux qui aiment vraiment les gros écrans, les phablettes, les bonnes phablettes, oui. Et les mises à jour, entre eux. À côté de toi, Olivier, qui a justement un Nexus 5. Est-ce que ce serait intéressant de passer au Nexus 6 ou le Nexus 5 restera le... Honnêtement, je ne me vois pas passer un téléphone aussi grand. Je n'en vois pas le besoin. Là, aujourd'hui, ce qui pêche sur mon Nexus 5, c'est effectivement l'autonomie. Les photos aussi. Oui, les photos, clairement. Mais voilà, après, en termes de performance... Le haut-parleur blanc, alors que la façade est noire. Bon, mais c'est le design, c'est vrai que ce n'est pas ouf. La taille, la taille, le provenait parfaitement, par contre. Du coup, j'aurais bien aimé acheter un Nexus 6 parce que, voilà, pour les mises à jour, etc., je trouve que c'est une bonne gamme de produits. Celui-là, je pense que je vais passer. On verra le prochain. Bon, je crois que ce qu'on peut vraiment retenir de ce Nexus 6, c'est que c'est un très bon téléphone dans sa catégorie, qui est celle des très grands téléphones et qui est une catégorie extrêmement segmentante. On espère qu'il y aura un jour un Nexus 5 2 ou une version 2.0, je ne sais pas comment il l'appellerait, qui serait un Nexus 5 qui aura gommé ses défauts, nombreux certes, et qui restera aussi accessible en termes de prix et de format. Sous-titrage Société Radio-Canada